Donc dans cette vidéo on va voir comment j'ai fait pour verrouiller ma fiche utilisateur tant qu'elle n'est pas remplie et même en actualisant ici sans avoir faire des choses trop compliquées c'est à dire créer une nouvelle roue ce genre de choses donc on va voir c'est pas très compliqué c'est assez rapide donc là je crée un compte donc là j'ai mis le mot de page je crée un compte je me connecte donc là j'ai ma fiche utilisateur à remplir donc on avait vu que dans une vidéo précédente si j'actualisais je perdais le state donc là je passe plus par un state c'est pour ça que lorsque j'actualise ça ne se met pas dans le format habituel c'est à dire sans les inputs si je clique sur accueil on voit que je peux y accéder car je ne l'ai pas encore verrouillé le lien accueil mais si je reviens sur fiche utilisateur de suite je suis en mode formulaire pour remplir les inputs donc là je vais les remplir bien sûr si je clique sur envoyer tant que tous les inputs ne sont pas remplis ça ne marche pas là c'est bon je clique sur envoyer voilà là je suis sur le format normal donc si je vais sur accueil bon ça ça va bouger par contre lorsque je reviens sur fiche utilisateur j'ai cet affichage là ici j'actualise on voit que ça fonctionne très bien donc comment j'ai réussi à garder modification sur true et bien la solution elle est simple je suis passé par la base de données et j'ai rajouté une colonne sur la table fiche utilisateur c'est pour ça que lorsque j'actualise et bien je vais chercher sur la colonne fiche utilisateur si la fiche a déjà été créée ou pas en tout cas si elle a déjà été validée donc là c'est pas le cas c'est pour ça que je peux faire ce que je veux tant que sur la base de données je n'aurais pas fait basculer donc une variable de true à false ça restera sur cet affichage là donc sur la base de données en réalité c'est pas true ou false c'est 1,0 donc voilà ce que l'on va voir dans cette vidéo comment j'ai fait ça donc là j'ai repris la version que j'avais utilisée dans la dernière vidéo donc là si je crée un compte je crée un compte je me connecte à ce compte donc là j'ai toujours mon warning donc là si je ne remplis pas donc j'ai toujours la validation qui fonctionne il n'y a pas de soucis par contre si j'actualise voilà je perds le formulaire et donc l'utilisateur peut se dire je peux envoyer des messages tout ça c'est qui est le cas mais voilà le but c'est d'empêcher l'utilisateur d'accéder donc à ce format de page donc c'est celui-là même en actualisant tant qu'il n'a pas fini de remplir tous les inputs donc pour faire ça je vais créer une nouvelle colonne dans fiche user l'idée ça va être quoi ? l'idée ça va être que cette colonne là si elle est à true donc 1 alors ça veut dire que la fiche n'a jamais été validée sachant que ici là donc sur le fontaine sur fiche user et je vais afficher tant que j'y suis le composant fiche user display sur fiche user on voit qu'il y a une requête get qui se fait et cette requête get va aller chercher toutes les données qu'il va y avoir sur la base de données et là je vais rajouter une colonne qui va être new fiche donc déjà il faut préparer le back-end et on va commencer par la base de données donc je vais dans fiche user je vais dans structure je vais ici donc dans ajouter une colonne après fiche user photoprofile url alors déjà je commence par le nom de la table fiche user underscore new fiche voilà donc ça va être un varchar parce que là ici on a ce qu'ils appellent le binary mais c'est étrange donc taille et valeur il va me le demander je pense donc valeur par défaut nulle puis voilà j'ai envie de dire que c'est bon aperçu donc ça c'est l'aperçu de requête si je fais enregistrer qu'est-ce qu'il me dit merci de saisir une longueur valide donc moi ce que je veux c'est à la base je voulais écrire true ou false en chaîne de caractère c'est à dire pour en chaîne de caractère plutôt en booléen mais bon ça marche pas on va faire un test mais là si je marque 5 je fais enregistrer voilà si je vais sur ma table ici là je clique ici donc on voit que ça apparu si par exemple ici là je clique dessus si je marque true ouais il me le met comme ça mais lorsque j'envoie true depuis le fontaine il me le marque comme ça il me met un voilà donc là je vais le laisser à nul donc là la base de données est prête maintenant il faut que je prépare le back-end c'est ce que l'on va voir maintenant donc le back-end on va voir que c'est facile vu que tout a déjà été fait donc ça va être dans le contrôleur fiche user donc par rapport au fonctionnement de ma création de fiche je vais devoir utiliser trois routes donc la route post pour la créer la route get pour la lire et la route put pour la modifier donc on va commencer par la get c'est la plus facile voilà donc là ce que je vais vouloir faire c'est lire sur la base de données au niveau de la colonne si j'ai 0 ou 1 donc déjà avant d'aller plus loin je vais tester la route get avec postman toujours utiliser postman parce que quand on veut la faire directement avec le fontaine c'est ce que j'ai voulu faire ici j'ai fait une erreur dans ma requête sql et ça ne me crée pas d'ailleurs sur le back-end mais ça n'enregistrait pas les données sur la base de données donc c'est pour ça qu'il faut tout contrôler donc là je suis sur login donc c'est le 385 user id donc là je vais sur ma route get alors je crois que c'est celle-là parce que j'en ai plusieurs ctrl v j'ai dit 375 donc c'est bien ça non 385 donc 385 et j'ai besoin de l'id de fiche l'id de fiche c'est le 314 donc là je vais marquer 314 si je clique sur send ça ne marche pas c'est pas grave je vais prendre cette route-là donc 385 puisqu'à chaque fois j'ai un doute autorisation donc le token je le change j'ai dit que l'id de fiche c'est 314 donc là je vais marquer 314 là ça devrait marcher ouais ça marche mais le problème c'est que la fiche est vide donc ce que je vais faire je vais la remplir je vais mettre de la donnée je vais mettre une photo ça c'est bon je fais envoyer voilà si j'actualise ça marche super donc là j'envoie une requête donc là j'ai fait la même chose sur cette route-là je vois que ça marche pas alors attends mon site fonctionne donc qu'est-ce que j'ai fait là donc la première requête pour accéder à des ressources protégées qui nécessitent un token un user ID donc ça c'est ma route donc oui si tu te connectes donc user ID c'est pour passer le milieu d'authentification donc je télécharge toutes les fiches donc si j'utilise cette route-là donc j'ai changé le token j'ai mis l'user ID 385 bon ben celle-là marche heureusement parce que sinon le site pourrait pas marcher donc voilà donc je récupère la key là donc ça c'est bon il faudra que je m'occupe de ces deux routes-là mais ça je le fais ultérieurement pour savoir qu'est-ce qui se passe voilà parce que quoi qu'il arrive les données de la fiche viennent de cette requête-get ça c'est clair ça ne vient pas d'ici parce que ici la requête-get j'utilise justement par l'ubd prop ça je fais passer le on-refresh donc c'est vrai que cette requête-get elle n'est pas super optimisée mais bon après c'est vrai que sur fiches utilisateurs j'en ai qu'une seule par user ID bon ben ça c'est bon on va dire que c'est bon pour cette route-là ces deux-là il va falloir que je regarde ultérieurement donc ça c'est la route-get donc ça c'était facile donc après je vais faire la route-create donc pour créer une ligne donc là c'est la route-gate elle fonctionne et elle récupère toutes les keys dans la key fiches user new fish donc attends je vais aller la voir vite fait read all fish user ouais c'est bon elle récupère tout donc là read one fish user je sais pas il faut que je la travaille celle-là bon c'est pas grave donc maintenant je vais m'occuper de la route post créer une ligne donc celle-là elle doit marcher donc la poste elle est où elle est ici donc il faut que je récupère le token ctrl-c c'est le 385 donc je change le token ctrl-v c'est le 385 user ID donc là sur le body je vais marquer 385 et là actuellement c'est ce qu'il y a john do j'envoie ça fonctionne je vais voir la table j'actualise on le voit c'est ici super donc maintenant quand je vais créer une ligne là il va falloir que ça et bien que je lui passe la donnée donc il faut que je modifie le contrôleur donc create fish user donc je descends je descends donc tout ça on l'a déjà vu quand j'ai fait le contrôleur donc ça je vais le mettre comme ça comme ça ça sera plus clair je fais revenir ça à la ligne voilà donc qu'est-ce que l'on a là donc là je vais rajouter une nouvelle clé une nouvelle variable ça va être new fish ça c'est bon ctrl c et ça vient de user fish object donc ça vient de la requête donc là si je veux je vais le mettre dans le console log donc après l'instance fish user ça je le mets ici donc là j'ai fish user fish user c'est dans models models fish user ok donc là je vais faire un tease point ctrl v égal ctrl v virgule ctrl v voilà donc ça ça a l'air d'être bon je reviens ici donc ça c'est bon ça c'est bon j'ai mis ma nouvelle fiche maintenant ma requête sql donc ma requête sql je vais la modifier virgule ça va être fish user underscore new fish donc ça c'est la colonne c'est comme ça que je vais l'appeler ça c'est ok après il faut que je rajoute la values donc là c'est dans l'ordre donc il ne faut pas se planter ctrl v donc ça c'est bon donc maintenant il n'y a plus qu'à essayer sur postman actuellement sur la base de données si j'actualise j'ai nul donc je vais passer ça à 1 donc postman je vais ici donc là je vais modifier ce que je vais envoyer dans la requête dans le body donc virgule donc ctrl v new fish égal alors attends je vais essayer de mettre true direct voir ce que ça fait envoyer ça plante parce que déjà c'est pas égal c'est deux points je fais un petit espace ça redémarre je me remets ici je fais send voilà on voit que le true est parti mais à mon avis il a dû me le convertir en 1 fish user voilà on voit que ça marche très bien là sur la colonne il me l'a passé là dans la colonne fish user new fish il me l'a passé à 1 et si je reviens sur postman si je mets false donc 0 je fais un send il va me le passer à 0 donc là j'actualise fish user il me l'a bien passé à 0 donc ça marche très bien donc maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est la route put la route put justement pour passer de 0 à 1 et de 1 à 0 parce que là je l'ai fait avec le route post mais tu le fais pas avec le route post tu le fais avec la route put donc je vais voir au niveau du contrôleur donc là ça va être facile aussi parce que tout est fait il n'y a que à rajouter la colonne donc c'est update one fish user donc c'est là elle marche donc je vais tout en bas voilà la roquette alors qu'est-ce que je prends là photo profil donc là virgule ctrl v donc il me faut new fish parce que là je suis bien sur fish user object c'est ça donc ça c'est bon après ici je peux le mettre dans le console log tant que j'y suis ça ne mange pas de pain donc c'est là où ça va se gâter donc voilà ma roquette donc virgule fish user underscore ctrl v ouais non je n'ai pas écrit comme ça sur la table c'est comme ça égal le point d'interrogation pour l'échappement voilà donc là je sélectionne ctrl c parce qu'il y a deux cas il y a le cas avec la photo et le cas sans la photo lorsque je fais un put une requête de modification donc ça c'est bon donc après il reste les values donc là il y a un piège le piège c'est que en dernier j'ai l'id ça veut dire que si ici je mets new photo ça ne marchera pas alors il n'y aura pas de plantage mais la base de données ne sera pas écrite en tout cas les données ne seront pas inscrites sur les tables donc ctrl x ctrl v virgule voilà parce que l'id est en dernier comme on peut le voir ici l'id est en dernier et l'ordre est hyper important donc je sélectionne ça ctrl c ctrl v là je suis bon donc là tout est bon tout est bon parce qu'après j'ai la requête voilà quoi donc si je teste ça sur postman donc on avait vu que j'étais sur 0 là je suis sur 0 d'ailleurs je vais supprimer cette ligne là voilà celle là aussi parce que j'ai fait plusieurs requêtes de post et il ne peut y avoir qu'une seule fiche utilisateur donc là je suis sur 0 userid 385 id 317 userid 385 id 317 c'est bien ça donc là qu'est-ce que j'ai besoin j'ai besoin d'ajouter la propriété donc là ça va être double cote new photo deux points et je vais passer ça à dessous ça va me mettre à 1 alors ce qui est chiant c'est que je ne peux pas grandir la fenêtre donc si je fais un send échec autorisation ok j'ai besoin du token login donc je prends le token ctrl c je vais sur la route put je change le token ctrl v je fais send bien sûr dans le body j'ai besoin de mettre 385 je fais send ça ne marche pas ça ne marche pas parce que je me suis logué avec je me suis logué avec 385 alors je recommence le token j'ai re-sélectionné ctrl v ah ouais j'avais pris un double cote là ça marchera mieux c'est bon ici on voit que la donnée est partie je n'ai pas changé la photo donc fiche user c'est où là on est ici c'était à 0 ça va passer à 1 là ça va passer à 1 fiche user donc là il me l'a mis à nul body je vais le mettre à 1 envoyer j'actualise voilà là il y a une erreur je ne sais pas où aller alors elle est où la boulette parce que là on voit qu'ici il y a une new photo mais ici on voit qu'il y a undefined je ne vois pas le 1 on voit qu'il y a deux undefined undefined c'est bien une new fiche ça a l'air d'être bon ici là j'ai la virgule voyons je vais mettre 1 comme ça là il me met values je ne vois pas mon truc il manque une values je la vois ici ça c'est la requête là je ne vois rien je ne vois pas le 1 donc c'est ça le back-end des fois tu arrives ça marche et puis des fois ça ne marche pas tu ne vois pas pourquoi et tu pètes un plomb ok donc là j'ai marqué new photo au lieu de marquer new fiche ça risque pas de marcher ça c'est affreux ça c'est affreux ah oui ça risque pas de marcher oui donc là si je mets true ça devrait marcher maintenant et ouais maintenant je le vois c'est sûr que si tu marques new photo au lieu de new fiche ça risque pas de marcher au niveau de la requête sql donc là j'actualise on voit que c'est passé à 1 super donc là si je le mets à false ça va passer à 0 donc là c'est à 1 j'actualise c'est passé à 0 donc là je viens de finir mes trois routes get, post et put maintenant il n'y a plus qu'à implémenter sur le front-end alors déjà ce que j'ai envie de supprimer là c'est ce que j'ai fait dans la vidéo précédente là où il y a deux vidéos c'est ce que je passais dans les props new fiche new fiche ça c'est fini j'en ai plus besoin ça je pense que j'en aurais plus besoin je le vire ça je le supprime donc ligne 74 set new fiche je le supprime voilà tout ce qui est en rapport avec ce state là je le dégage donc ça c'est bon donc ça après ça passait dans les props new fiche il est où il est donc lui je le vire voilà bon là il y a une erreur c'est pas grave on verra après quoique ici je vais mettre nul et ça je le vire voilà il n'y a plus d'erreur il n'y a plus d'erreur donc là quand je lance je compose un fiche user donc là je vais avoir la réponse du serveur je modifie la lit key là dans lit key dans ce lit key là je vais y mettre ces values qui viennent du serveur donc là je vais le faire là donc ça va être new photo deux points alors pas photo c'est new fiche je sais pas ce que j'ai avec la photo là et je sélectionne ça ctrl c ctrl v et c'est new fiche donc transform data retourne tout ça et ça va aller dans le state transform data donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans le use effect là je suis chez l'enfant si je mets un console log de data donc ça ça vient du parent c'est la donnée qui vient de la roquette get donc si je vais ici on voit que ben voilà j'ai récupéré les données donc on voit j'ai là la bio, la dit fiche le job et new fiche est à nul donc là je récupère la value donc moi ce que je veux c'est que lorsque je crée un compte ben j'envoie true ou 1 c'est à dire que c'est une nouvelle fiche donc je descends donc ça c'est quand une fiche est existante et là c'est lorsque la fiche n'est pas existante donc j'envoie l'user a dit le nom, le prénom, l'âge le job, le bio, la photo de profil donc je crée la fiche mais elle est vide et par contre là je vais remettre la key new fiche et je vais la passer à true donc au niveau de ma SQL il le convertit en 1 sur la base de données donc là si je crée une fiche je vais avoir la valeur de true donc je reviens ici je supprime ma fiche je crée une nouvelle fiche crée un compte se connecter et là théoriquement ici j'ai la fiche qui a 1 donc ça c'est hyper important car grâce à ça je vais pouvoir forcer l'affichage de la fiche utilisateur en mode formulaire si j'actualise on voit que la key new fiche est toujours à 1 donc ça c'est bon donc après ben qu'est-ce que je fais je vais chez l'enfant donc on sait que dans data new fiche j'ai ma value donc si data.new fiche est strictement égal à true alors tu me mets cette modification à true donc on va voir ce que ça fait ça déjà si ça fonctionne voilà ça fonctionne il me l'a mis directement en mode formulaire si j'actualise il me l'a pas remis en formulaire j'actualise ouais alors attends il a mis true mais attends c'est vrai que ça c'est un problème là lorsque l'on regarde new fiche c'est pas true ou false là c'est une string bon on va le laisser en string ça mange pas de pain je vais marquer double cote et 1 voilà là ça devrait être bon donc là on voit qu'il est passé en formulaire si j'actualise on voit que je suis toujours en formulaire pourquoi parce que dans data.new fiche on a une string qui a 1 si je vais sur recueil si je vais sur fiche utilisateur c'est toujours en mode formulaire donc il va falloir que quand le formulaire sera valide quand la requête vers le serveur partira il faudra que je passe new fiche à 0 à false parce que là si j'envoie mon formulaire donc là mon formulaire est valide mais il ne pourra pas partir donc si il est parti new fiche est passé à nul alors attends il me semble ne pas l'avoir mis il me l'a écrasé ok bon attends je supprime le compte je recommence créer un compte le mot de passe créer un compte se connecter donc là la personne elle met des trucs c'est pas validé j'actualise je suis toujours en mode formulaire super d'accord donc là je mets ça je mets ça je fais envoyer c'est pas parti et on voit que comme c'est pas parti new fiche est toujours 1 si je fais envoyer il est passé à 0 il est passé à nul il a été écrasé il est là il est à nul ça fonctionne mais on peut le modifier en rajoutant par exemple au lieu de mettre nul mettre 0 donc si je descends je descends ça va être ici création de l'objet avec les propriétés à envoyer dans formdata et oui comme je ne mets pas new fiche sur la base de données la requête MySQL met nul donc on va mettre new fiche et on va mettre false et il va me le mettre à 0 j'aurai pas nul j'aurai 0 donc je supprime le compte je recrée un compte crée un compte je me connecte donc là la personne même si elle l'actualise elle ne peut pas se débarrasser du formulaire malheureusement encore je n'ai pas verrouillé le bouton accueil mais on peut faire une condition pour verrouiller le bouton accueil pour forcer la personne à remplir sa fiche utilisateur donc c'est le but donc je remplis ma fiche je fais envoyer là maintenant j'ai l'interface classique si j'actualise ça ne bouge pas il n'y a pas de soucis ça fonctionne nickel et si je vais sur la base de données si j'actualise fiche user on voit qu'ici j'ai bien 0 donc là je n'ai pas mis de photo donc je fais modifier ma fiche je clique sur choisir un fichier je prends 4K ouvrir la photo est chargée je fais envoyer modifier la valeur d'achat je suis obligé de faire ça je peux faire ça je peux refaire ça remettre la même lettre envoyer et je me mets ici fiche user j'actualise et on voit qu'on est bien 0 donc ça marche nickel donc ça c'est cool ça fait plus pro dans le sens où tu ne peux pas squeezer court-circuiter ta fiche d'utilisateur là je me connecte donc là si tu actualises si tu cliques dessus ou si tu actualises tu vois que tu es toujours sur ta fiche utilisateur il faut que tu mettes tes données sinon ça ne marchera pas même si tu te déconnectes si tu te reconnectes tu vas retomber directement sur ta fiche en mode formulaire donc là maintenant ce qu'il va falloir que je fasse tant que j'y suis ça sera de verrouiller le bouton accueil tant que ça ce n'est pas rempli donc tant que sur la base de données la colonne new fish n'est pas 0 lui je le désactive donc c'est ce que je vais essayer de faire dans la prochaine vidéo avant d'aller jeter un coup d'oeil sur le petit souci que j'ai eu avec mes anciennes routes get donc voilà pour cette vidéo la suite dans le prochain épisode jeter un coup d'oeil dans le monde jeter le petit souci de la fin jeter dans le monde jeter la fin – Sous-titrage FR 2021